je suis là juste par rapport au cours de la semaine dernière très sympa tu poses des questions c'est comme google voilà mais de la vie quoi voilà ça s'appelle higuerot kodesh il est là du rabbi mais ça marche avec je sais par exemple que l'iron il le fait avec le livre d'anaël oui oui très bien j'ai connu d'ailleurs très intéressant c'est un bon exemple que tu donnes ici la prophétie elle se trouve en fait chez beaucoup de gens à naël je l'ai connu elle était en fait ma prophétie absolue parce qu'elle n'avait pas de corps en fait je pense que tu l'as connu c'était une âme de ma voisine ah oui à ivry j'avais souvent leur cours tu vois tu étais là bas aussi peut-être alors à l'époque j'avais autre chose en tête avant et alors une fois je vais vous donner je vais raconter l'histoire dans comment les histoires j'avais une question une grosse question comme ça dans le travail et alors je suis parti au cours comme chaque semaine et je peux pas trop aux élections il y a beaucoup monde et alors que j'étais un peu je te cache pas un peu étonné un peu suspicieux et sa mère elle me dit c'est pas grave pense à la question pas besoin de la poser évidemment elle exagère un peu quoi je pense non non c'est rave quand elle arrivait voir à naël il n'arrivait avec la question là il la posait pas et à naël à lui donner les réponses avant qu'il c'est ce qui s'est passé elle m'a donné une réponse d'une précision incroyable c'était un truc professionnel alors oui comme ça c'était assez impossible techniquement parce que tu peux avoir mille questions dans la tête arriver à un taux de précision comme ça et alors j'étais j'étais choqué littéralement choqué positivement tu vois tu es pas le seul à avoir été choqué par naël je peux te dire et c'était véritablement incroyable donc là c'est aussi de la prophétie simplement c'est quelqu'un qui n'a pas les barrières que nous avons nous c'est quoi une barrière c'est d'être limité par un corps qui est trop grossier le sien était je dis pas ça pour moi non je n'ai pas non vraiment qu'ils étaient un peu non 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 ça n'a rien à voir non c'est le fait qu'on est dans les plaisirs du monde le fait qu'on a mangé boire etc alors quelqu'un qui est détaché de ce monde comme au cher abbé nous par exemple qu'elle a quitté sa femme et après ce qu'on comprend il mangeait du pain il buvait de l'eau même ça pas toujours c'était pas tellement quelqu'un qui était dans le kiff on va dire alors lui il était au top de la prophétie mais ça je suis pas d'accord avec toi je pense que c'est un autre kiff il était dans le kiff mais le kiff il n'y a pas de plus grand kiff que ça en fait voilà c'est ça je ne dis pas que ce n'est pas un kiffeur après ils vont dire que ce n'est pas un tunisien les gens alors que Moshé est une la Torah est une donc Moshé est une aussi Moshé est tunisien sinon il n'aurait pas pris d'ailleurs si quelqu'un n'est pas d'accord non je suis prêt à discuter avec lui on est d'accord alors en fait non il n'y a pas de soucis mais ça veut dire qu'il y a tous les marocains qui disent là ils sont lourds c'est tunisien là qu'est-ce qu'ils sont lourds tu as vu tu as vu Madeleine comment ils sont lourds ces tunisien là toujours à dire du bien d'eux mais tu as raison tu as raison il était dans le kiff mais un autre kiff aucun importe ok tu ne voulais pas être beau aujourd'hui moi aujourd'hui je vais parler d'autre chose mais si on a commencé sur ça c'est très bien aussi c'est très bien aussi c'est que en réalité ce qu'on a dit au tout début de notre cours et on revient sur ça c'est que chacun a en lui la capacité de prophétiser parce qu'il y a un mot des sages qui disent comme ça il y a 600 000 lettres dans la Torah et quand tu prends les niacrostis je crois les premières lettres de chaque mot ça fait Israël ça veut dire que chacun de nous a dans la Torah une lettre parce qu'il y a 600 000 lettres de base 600 000 âmes de base même s'il y a des centaines de millions d'âmes après sur les générations il y a des bases comme ça il y a des âmes basiques desquelles vont venir d'autres âmes avec les goulimes les réincarnations etc alors été chacun de nous a une lettre dans la Torah c'est à dire quoi qu'il a une clé dans la Torah qui lui permet de comprendre toute la Torah il y a eu même un élément des 600 000 âmes donc qu'il relie à tout le peuple juif et en fait c'est ça le truc c'est d'arriver à se connecter à notre lettre et à notre âme et par là même à toutes les autres âmes et à toutes les autres lettres et c'est ça en fait la prophétie c'est arriver à dévoiler ces lettres là même si on est dans le col on a dit on n'est pas dans les lettres le col c'est quelque chose de beaucoup plus haut mais c'est ça c'est ça le message arriver à trouver ta lettre dans la Torah et être connecté avec tout le monde ah mais c'est vraiment avec toutes les autres lettres et avec toutes les autres âmes et tout le peuple juif c'est comme ça qu'on a reçu la Torah tu connais Nokia ? ah oui oui Nokia Connecting People ah ok voilà mais c'est ce qu'ils ont fait c'est comme ça qu'ils ont reçu la Torah ils étaient que comment tu fais un seul homme avec un seul cœur un seul homme c'est toutes les âmes tu connectes un seul cœur c'est quoi ? c'est le bête de Bereshit ça fait Ken et le Lamed d'Israël le dernier mot tu prends Lamed et Bête ça fait Lev un seul cœur une seule Torah, une seule âme, ils étaient au top c'est comme ça que la Torah est descendue d'ailleurs et on remercie Dieu de nous l'avoir descendue exactement parce qu'on avait du mal à monter nous non on ne pouvait pas voilà il faisait chaud déjà dans le désert je ne sais pas si tu étais dans le Sinaï j'étais il y a 3300 quelques années ah tu étais aussi ? je n'ai pas retourné non plus d'accord ok ben voilà donc on a fait un peu le tour de la prophétie on a commencé on a commencé il y a des jours où on était là il y a des jours où on n'était pas là mais on ne peut pas tout le temps être là on est d'accord on est d'accord et en même temps toi tu vis dans ta montagne là-bas Khochav Yaakov tu es proche de tout ça quoi la terre tu la sens, tu la respires tu vis avec elle tu vis avec en connexion avec avec Am Israël avec la terre d'Israël Khochav donc des fois nous qui sommes moins connectés des fois on n'arrive pas à te suivre mais on est là toujours tu vois c'est pas comme nous les paysans c'est pas campagnards ouais c'est ça pas campagnards paysans mais c'est on est non je parle de nous non je te dis pas que t'es campagnards mais on est trop agressés par les autres fausses connexions qu'on n'arrive pas des fois à se connecter aux bonnes choses pour le mot de la fin justement pour répondre à ta question c'est très bien que t'en parles oui c'est justement tout le travail arriver à rester dans le monde et à se déconnecter tout en étant ici c'est ça l'Aliat HaNeshama c'est pour ça qu'on avait dit le Bal Shentov avait son acte monté il était dans la pièce je trouve que ça résume bien tous les cours qu'on a fait rester dans le business et pourtant avoir la tête dans la Torah rester dans sa voiture dans son travail tu vois même au Massach Nasa au bureau de poste Massach Nasa que Dieu présente enfin bon à la banque Lomé Chané et là-bas avoir une inspiration il est reparti ok une inspiration divine là où on est à bientôt à bientôt ok au revoir au revoir